Il y a quand même une page dans le 1056 où on voit Baggy dans un cirque avec Mioque et Crocodile. Je crois que tout le monde n'a pas encore encaissé cette dinguerie en fait. Tout le monde n'a pas encore... C'est une affiche de cirque en fait. L'affiche est là pour promouvoir le cirque de Baggy. Baggy vend des billets pour son cirque en fait. Mioque est un avaleur de sabres. Mioque est un jongleur. Mioque est un jongleur dans le cirque de Baggy. Rendez-vous compte. Comprenez bien cette dinguerie. Avec le brachiotank ou dans les airs en étant propulsé par le coup de burst. Pluton serait ça mais en mille fois plus intense et plus efficace. Indestructible, surpuissant. Hé mais Shanks il va voir le journal mais il va péter les plombs. Mais Shanks je sais même pas comment il va réagir. Shanks il va dire attends c'est lui mon ancien rival. C'est quoi cette fraude là ? On a compris Rio ? Non 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 non. Vous n'avez pas encore compris non non non. Vous n'avez pas encore compris parce que Baggy dans le 1056 il est dans une affiche promotionnelle avec Mioque et Crocodile pour son cirque. Vous n'avez pas encore compris. Oui mon ami. Oui. Peu importe où il se trouve il pourrait réduire à néant une île entière. Il serait cependant alimenté par les pouvoirs d'un fruit du démon comme le Striker Days qui ne fonctionnait que grâce au feu du Meramera no mi, l'archemaxime d'Ener avec son Goro Goro no mi ou bien encore le Below War Bike de Smoker alimenté par son Moku Moku no mi. Et oui vous n'avez pas rêvé j'ai bien parlé d'une fusée. L'idée est qu'une vie existe dans l'espace de One Piece commentez moi il a... Non mon pote je parle de Mioque parce que c'est important. C'est quoi qui t'a fait péter les plombs dans le chapitre ? C'est Mioque. Ne ment pas. Arrêtez de mentir. Oui mais non c'est pas Mioque c'est Sakuyaki, Sakuyaka, Sakakaka. Arrêtez de faire semblant c'est Mioque. On parle de Mioque parce que c'est le plus important. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez. La présence de pirates. Ceux qui pètent les plombs parce qu'on dit oui Mioque Cirque c'est parce que vous avez tort, vous avez perdu. Faut dire la vérité les gars faut être honnête deux minutes. On est entre nous on peut être honnête. Ceux qui pètent les plombs c'est ceux qui ont perdu. C'est comme pour Aramaki ceux qui ont dit oui tu forces avec Aramaki c'est parce que vous avez perdu. Voilà regardez. Son deuxième message il a dit oui arrête de parler de Mioque. Deuxième message c'est quoi ? Toi même tu sais que Mioque est supérieur. Voyez. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Tout hein. Je n'invente rien. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Je n'invente rien. Sur la lune ainsi que l'existence d'une cité ancienne sur cette dernière. C'est fait s'est acté. La vie extraterrestre existe dans One Piece. Foutu Albert Einstein. La couquette spatiale. Allez 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 j'arrête 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 j'arrête. On rigole on rigole ça va on rigole. L'homme depuis des millénaires. Oda aurait-il osé ne pas introduire ce rêve dans One Piece ? Alors je ne vous dis pas. Non mais voilà quand tu viens sur le live de Ryo Sensei. Après le 1056 tu sais très bien que ça va vaner miyok. Tu le sais très bien. Si tu ne le sais pas c'est qu'il y a un problème. Faut être honnête. Ce n'est pas un reproche mais tu sais très bien qu'après le chapitre 1056. Si tu l'as lu normalement tu sais très bien. Tu sais très bien que ça va vaner miyok. Tu le sais très bien normalement. Tu le sais. Il va arrêter de faire semblant. Luffy et les Mugiwara vont partir dans l'espace. Même si je ne vous cache pas qu'au fond l'idée me plaît quand même un petit peu. Mais il s'agirait théoriquement d'une des capacités de Pluton. Un navire capable de se transformer et naviguer absolument partout dans le monde. Et ça sans aucune limite. Je m'arrête ici. J'en ai marre que mes reviews durent 30 minutes. Je commence à avoir des douleurs de ouf à l'épaule à cause de mes montages. Donc on va passer à la suite. Mais dites moi si ma théorie vous a plu. Shinobu et... Ça me termine à chaque fois. Ça part dans des débats de fou. Miyok il a fait ça. Et Miyok c'est ça. On est juste là pour vaner Miyok. On n'est pas là dans des... On n'est pas là dans des trucs sérieux. Bon je n'ai pas la vidéo là. Mais pour la rediff. Et je mettrai Miyok qui part avec tous ses babouins dans le cirque de Baggy. Il y a une vidéo où il y a un mec qui conduit ses Miyok. Et derrière son coffre il y a plein de babouins. Voilà je vous mettrai ça pour la rediff. Voilà on est là pour ça. On n'est pas là pour... Miyok c'est bon. C'est même plus un combat. Miyok c'est déjà gagné depuis bien longtemps. Et Otama apparaît. La kuno-eshi des Kozuki s'est vue profiter d'une belle liposuction après la venue de Ryukoyu. Comme quoi il n'aura pas servi à rien finalement. Il peut ouvrir un petit... Voilà Goji dit les termes. Comme quoi il n'aura pas servi à rien. Voilà il a fait une liposuction à Shinobu. Palmarès de Aramaki. Cabiné de chirurgie avec Sanji. Une bonne collaboration en perspective. Otama commence son entraînement de kuno-eshi justement et demande à rejoindre l'équipage de Luffy si elle... Voilà ceux qui me disent oui arrête de parler de Miyok. Vous voulez quoi que je parle d'Otama ? Arrêtez de faire semblant. Arrêtez. On est entre nous les gars ici. Ici on est entre nous. Vous pouvez... Vous pouvez te dire les termes. C'est bon j'arrête j'arrête. Ce qui l'accepte forcément avec joie. Une promesse d'Ing Days en espérant qu'un jour elle parvienne véritablement à réaliser son rêve et que Luffy l'accepte dans son équipage après la prochaine ellipse. Mais l'homme qui va véritablement nous intéresser c'est Karibu. Après avoir espionné la conversation des Mugiwau... Voilà Mugodji le dit. L'homme qui va vraiment nous intéresser c'est Karibu. C'est pas Otama. Vous voulez quoi ? Vous voulez que j'arrête devaner oeil de pigeon ? Pour dire oui Otama elle veut devenir shinobi. C'est bien tu veux devenir shinobi. C'est très bien. C'est moi aussi j'ai des rêves. Est-ce que je... Est-ce que je raconte mes rêves à tout le monde en mode oui moi je veux être ça. Moi je veux faire ça. Ben non. Ben non. Je rigole. C'est bon c'est bon j'arrête. Vas-y. Le le bœuf. Je plaisante c'est bon c'est bon j'arrête. Je trouve en possession d'informations importantes concernant... Karibu le le bœuf. Pluton en plus de ce qu'il sait déjà sur Poséidon. Son savoir peut actuellement changer le monde. Et c'est ce qu'il compte faire puisqu'il veut en parler à une certaine personne. Et ça c'est pas la première fois qu'il le dit. Au chapitre... Non mais dernière fois après j'en parle plus. Mais voilà quand tu vas sur un live de Ryu Sensei. Après le 1056 tu sais que ça va vanner Miyok. Tout comme quand tu rentres dans le cirque de Baggy. Tu sais que Miyok sera en train de jongler. Big up Loïc. 652 il voulait utiliser l'information sur Poséidon pour rentrer dans les bonnes grâces d'une certaine personne. Karibu ! Alors de qui parle-t-il véritablement ? Qui est cette personne qui risque de découvrir la vérité au sujet de deux armes antiques ? Notamment leur position. Et sincèrement j'ai beau chercher... Il y a vraiment 40 possibilités. J'ai deux pistes qui sont concrètement intéressantes. Il peut s'agir d'un ancien Rox. J'ai pensé à Shiki par exemple puisqu'il est... Oh t'imagines le retour de Shiki avec Karibu. Parce que pour moi Shiki il a... C'est vraiment triste à dire. Pourtant je kiffe Shiki mais pour moi il a été sacrifié pour le film Strong World. Vous voyez ? Pour moi vraiment il a été sacrifié. Par contre si vraiment il revient avec Karibu. Mais moi je kiffe. Ah mais moi je kiffe. Kiffe kiffe. Canon dans l'oeuvre il existe. Et dans le chapitre 0 il souhaitait découvrir l'emplacement des armes antiques. Et grâce à Roger pour s'emparer du monde. Vu que j'ai l'intime conviction que les Rox vont revenir ou du moins en partie. Je me dis que Karibu... Voilà Goji qui dit les termes. Voilà. Les Rox ou Rox va revenir. C'est comme ça. Voilà les termes. Et vous pourrez vouloir... Moi aussi j'ai des rêves. Depuis tout à l'heure il y en a qui disent oui Ryo t'as des rêves. Bien sûr j'ai des rêves comme tout le monde. L'un de mes rêves était de voir Miyok dans un cirque. Et Shiroda... Voilà. Il a réalisé mon rêve. Et bon. Faut arrêter de parler de Miyok. S'allier à l'un d'eux et lui fournir les informations des armes antiques. Mon prochain rêve c'est quoi ? C'est un autre flashback ou le retour de Shinjao. Pour se trouver sous sa protection et gagner sa confiance. Donc Shiki, Ashtar... Ah j'aimerais trop. J'aimerais trop que Garp parle de Shinjao. Ou alors un combat. Sengoku contre Shinjao. Et Sengoku qui fuit parce qu'il n'arrive pas à le battre. Ah j'aimerais trop. J'aimerais trop trop trop. Garp. Genre il parle il dit. Ah c'est plus comme avant. A l'époque où je combattais d'égal à égal avec le grand Don Shinjao. Et Sengoku qui lui dit. Ah 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 Garp. Tu te rappelles quand tu as dû t'entraîner pour le vaincre ce saligo ? Et Garp qui dit. Ah qu'est-ce qu'il était fort Don Shinjao. Incroyable. Enchant au chocou. On a le choix. Et sinon forcément l'hypothèse de la facilité. Et peut-être même la plus valable. C'est évidemment celle de Barbe Noire. Et vous allez comprendre pourquoi avec tous les indices. Déjà c'est un empereur. Et les rookies comme Karibou. Veulent souvent être sous le drapeau d'un empereur pour gagner. Doze ? Comment veux-tu que je doze ? Il a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao. Tu veux que je doze quoi ? Il y a qui disent doze. Tu veux que je doze quoi ? Il a dû s'entraîner pour le vaincre. Donc cette scène peut exister. C'est une dinguerie. Si il y a deux semaines j'avais dit oui mieux que dans un cirque. Tu m'aurais dit quoi ? Doze ? Et bien regarde il a fini dans un cirque. Le mot doze il faut l'utiliser à bon escient mon ami. Mais oui. En protection et reconnaissance. C'est ce que chercherait à faire du coup Karibou avec Barbe Noire. En lui donnant les informations sur les armandiques. Il voulait dire jose. Vous êtes des gamins. Ensuite Karibou. Jose. J-O-Z. Le dire. Vous voulez intégrer l'équipage des Mugiwaras ? Non mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche mais généralement les gens qui utilisent le mot doze ne doze pas. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Montre-nous les gars. C'est pas grave. Pour pouvoir les massacrer de l'intérieur. On peut imaginer qu'il s'agissait d'un plan de Barbe Noire pour se débarrasser de Luffy. Ou simplement que Karibou voulait le faire pour obtenir les faveurs du Yonko. Donc c'est peut-être grâce à Karibou que Barbe Noire découvrira l'existence et la position des deux armandiques. Mais t'imagines grâce à Karibou, Barbe Noire il est au courant que Pluton est à Wano. Mais t'imagines il fait une descente à Wano. C'est une dinguerie. Genre t'auras passé tout ce temps pour battre Kaido. Démonter son équipage. T'as récupéré Yamato et tout. Pour qu'au final Barbe Noire il vienne et il fait une descente. C'est chaud hein. Sauf si vraiment le mec vient vraiment que pour Pluton. Il prend Pluton rapidement et il dégage mais euh... Ouais je sais pas. Qu'il tentera de s'emparer. Il récupérera Pluton en détruisant les murs de Wano Kuni avec son Gura Gura no Mi. Et tout et tout. T'imagines il détruit les trucs de Wano. T'imagines il détruit les murs de Wano, il récupère Pluton et il se barre. Genre Luffy ça aurait été un pigeon dans l'histoire. C'est comme un eu de pigeons. T'as un gros pigeon t'imagines tout ça pour ça. C'est une dinguerie. Voilà. En vrai ça se tient. Ça se tient terriblement même. Mais ce qui est vraiment intéressant c'est que Barbe Noire a recruté pas mal d'équipages à droite et à gauche pendant l'ellipse. Bon on parlera de Miyok après. J'allais dire imaginer Baggy à niveau Yonko il a battu Crocodile et Miyok. Mais bon on en parlera après. La preuve avec Barbe Rose qui est sous son commandement et qui a attaqué les révolutionnaires. Du coup il n'est pas du tout con de penser que Caribou pour être dans l'équipage d'un empereur qui l'admire, Barbe Noire en l'occurrence, soit prêt à lui dévoiler les armes antiques. Après tout il faut que ce soit quelqu'un qui puisse utiliser ces informations comme il se... Ah oui mais Barbe Noire quand t'es bien avec lui il te met bien. Regardez Valopizarro t'a mis bien, il lui a donné une couronne à manger, il lui a donné une pièce remplie tranquille. Mais Barbe Noire faut le savoir, Barbe Noire quand t'es bien avec lui il est bien avec toi. Et quand je dis bien il te met bien Barbe Noire. C'est la vérité. Je dois et je vois personne d'autre que Barbe Noire le faire. Puis désolé mais même leur fruit du démon est similaire, l'un peut tout absorber. Ah oui il te donne des fruits du démon, il te met vraiment bien Barbe Noire, faut être honnête. Grâce aux ténèbres l'autre il peut faire la même mais avec la bouille et les marécages, c'est pareil. Donc voilà j'ai vraiment résumé en peu de temps l'histoire de Caribou mais ça me semble être efficace. Encore une fois dites moi si vous validez l'idée ou si vous avez d'autres personnages en tête. Ouais en vrai je valide, en vrai Caribou peut très bien être l'allié de Barbe Noire maintenant. Moi je me dis dans l'histoire, là Luffy c'est un foutu pigeon. T'imagines il a fait tout ça, il a dégagé Kaidu pour que Barbe Noire il vienne tranquillement. Mais t'imagines même si Barbe Noire il part à Wolke qui prend le rôde Pony Glyphe. Pendant que Big One n'est pas là, pendant que Big One a perdu dans l'histoire, l'alliance elle est pigeon. Barbe Noire il arrive comme une fleur. Après j'ai envie de vous dire en vrai comme sur Marine Ford. En vrai de vrai, la marine dans l'histoire c'est des pigeons. J'en ai vrais Barbe Blanche, Barbe Blanche Finito. Ah ouais hein, en vrai de vrai. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. C'est tous des pigeons dans l'histoire. On en parlait plus tôt, les mou. Eh ils sont là les pigeons. Gimora part. Alors les pigeons on est content, Barbe Noire il va devenir roi des pirates à cause de vous. Alors les pigeons, on est content de vous. Le lebe. Wano, ça y est. Bon alors je vais faire taire un petit peu le rabat-joie. Mais j'ai quand même une sensation étrange sur cette fin de Wano Kuni. Et même sur ce chapitre là. On a l'impression que Oda il a manqué 10 chapitres. Je veux dire, les victimes des smiles, elles resteront comme ça du coup ? Pas de scène les concernant ? Quels sont devenus les sbires de Kaido ? Ils vont faire quoi ? Je sais pas, je trouve qu'il manque plein de petites scènes en plus. Ce genre de truc j'ai l'impression pour compléter la fin de l'arc. Du coup je sais pas si je suis le seul, dites le moi. Moi là où je suis dégoûté, c'est par rapport à l'histoire de Raizo et Fukuro Kujo. Moi vraiment j'étais dégoûté parce que dans un SBS, l'auteur, enfin dans le dernier SBS en date, il a raconté l'histoire de Raizo et de Fukuro Kujo. Ils ont un passif ensemble et tout. Et moi je me suis dit mais bordel, pourquoi t'as pas mis l'histoire dans le manga ? On a un combat de fou, pourquoi il manquait juste le flashback ? Prends deux pages s'il te plaît, s'il te plaît, prends deux pages. Mais bon après c'est pas grave, il l'a mis dans le SBS. Mais bon après par rapport à ce qu'il dit là, le problème c'est que si l'auteur rajoute des chapitres ou plein de pages pour les smiles, pour tout ça, pour l'équipage de Kaido, on a plein qui vont dire c'est trop long. Donc en fait il n'y a pas de juste milieu, j'ai l'impression. Il y en a qui disent ah, il n'a pas assez, il y en a qui disent c'est trop long. Donc forcément c'est comme tout le temps, l'auteur doit faire un choix. J'ai vraiment l'impression, ouais, qu'il manque des choses à cette fin de Wanukuni. Que des choses sont survolées, ouais. Bref, du coup les Mugiwaras quittent Wanukuni, et Kid, Law et Luffy se séparent pour la première fois depuis un bon moment. Chacun va prendre une route différente pour aller aux îles suivantes grâce à leur lock-pause. Alors j'ai tenté de voir sur la pseudo-carte officielle de One Piece si ça pouvait nous donner des indications quant à la destination de ces trois pirates. Et si cette carte est véritable... Hé, c'est la carte de Lelebeu ! ...est vraiment valable. Alors Luffy va tout droit vers la ruche, l'île de Barbe Noire. Elle se trouve effectivement en plein sud-est de Wanukuni quand Elbaf se trouve à l'est, l'île où Yirekid. Bon alors je le répète mais faites attention, c'est une carte dévoilée dans le magazine... Il a dit... Incroyable ! Incroyable ! Il a dit le Lelebeu ! Comme par hasard ! Bon alors je le répète mais faites attention, c'est une carte dévoilée dans le magazine. Le Lelebeu ! Oh putain mais il y en a qui vont pas comprendre pourquoi ils se rigolent aussi. Il faut toujours... Ouais c'est compliqué mais bon... Je l'ai expliqué rapidement mais qu'ils vont pas comprendre. Tout à l'heure on a fait la réacte mon corveau et il a dit que la carte venait du Lelebeu et on en a parlé pendant 30 minutes. Tu m'as cassé Lelebeu avec Caribou, Lelebeu ! Aïe 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 aïe, il y a que des trucs de faux sur le roadiexion de toute façon. ...ce qui n'est sûrement pas précise à 100%... Foutu Lelebeu ! Donc je baserai pas tous mes espoirs dedans mais je voulais quand même le notifier. Et en plus c'est intriguant car en revenant au chapitre 653 lorsque le concept des trois log-postes du nouveau monde est introduit, la voie que Luffy a choisi, celle la plus à droite, mène directement à la mort. Bonne ambiance. En tout cas j'avoue ne pas savoir où ils vont se rendre, la logique voudrait que ce soit Elbaf depuis le temps qu'on en parle mais ont-ils réellement une raison d'y aller actuellement ? Et surtout où vont aller les autres ? Big up, Sari One pour le proper proper prime. Alors on n'a pas d'idée pour l'eau, par contre Kid et Killer semblent déterminer... Big up pour le Lelebeu ! ...a continuer et accélérer la quête pour le One Piece et sa bataille. Et c'est la raison pour laquelle ils vont chercher une certaine personne avec une marque de brûlure. Non mais faut dire la vérité, encore une fois Kid et l'eau font semblant. Oui on veut le One Piece et tout, c'est bon, regardez la gueule de vos équipages quoi. Il y a Jinbei qui intégrerait l'équipage de Luffy, c'est-à-dire ils avaient chaud... Ouah quoi, il y a Jinbei ! Ouah quoi, il y a l'équivalent de Miyok ! Et ils sont là, ils pensent avoir le One Piece, non ? Fait-il ou elle pourrait avoir des indices à propos du One Piece, ou en tout cas à propos de la quête du One Piece. Ah forcément il en fallait pas plus pour me rendre fou, hein ! De qui Kid parle-t-il ? Qui est cette personne avec une marque de brûlure ? Ah ! Ah il a une vision là ! Il a une vision ! C'est comme moi quand j'ai une vision avec euh... Avec Miyok qui fuit avec euh... ses babouins. Heureusement, sa petite femme va bien, elle n'est pas morte, elle est juste... Attendez, 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 on est dans Inception là ! C'est quoi ce bordel là, il y a la toupie et tout qui tourne derrière ! Alors c'est elle... Oh ! En effet ce personnage peut coller avec beaucoup de scénarios. Oh ! C'est passé quoi là ? Il s'agirait de barbe noire. Oh le lebe ! Oh encore ! Avec du recul... Oh ! C'est le lebe ! Tous les actes de Kid le ramènent au Yonko. C'est passé quoi là ? Alors c'est elle... C'est le lebe ! Oh ! C'était le lebe depuis le début ! En effet ce personnage peut coller avec beaucoup de scénarios. Mais elle n'en est pas. Alors c'est elle... En effet... Ah mais ok. Ce personnage peut coller avec beaucoup de scénarios. Il s'agirait de barbe noire. Oh encore ! Avec du recul, tous les actes de Kid le ramènent au Yonko. Il a attaqué Big Mom pour tenter de s'emparer de son poney glyph. Il a voulu créer une alliance pour s'en prendre à Shanks et a déjà tenté pour aussi récupérer un truc. Peut-être un poney glyph encore. Et pour finir, il s'est allié à Lo et Luffy pour vaincre Kaido. Ça nous fait un total de 3 Yonkos... C'est quoi pour vous votre pire cauchemar ? Parce que tout à l'heure on a parlé des rêves et tout par rapport au paix. C'est quoi pour vous votre pire cauchemar ? Pour moi... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada